Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Kézo ? Votre ferme, située dans le village Fankoume, arrondissement de Gakwe, commune de Ouida, vous livre 7 trésors. Tomates raîches, oeufs, poulets bicyclettes, oeufs de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaires. Donc c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Kézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Chers amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur votre télévision. Depuis l'arrestation du frère Rouvi, aucun acteur politique de la mouvance n'a encore réagi. Chose incomprise des populations au regard des dénonciations pointues et acerbes à l'encontre du gouvernement de la rupture. Alors, pour rompre avec ce silence de la mouvance, nous recevons pour vous un acteur politique pas des moindres, le député honoré Rachid Godamassi, qui nous donnera son opinion sur cette interpellation de Steve Amosou, alias Frère Rouvi. Ora Godamassi, bonjour et bienvenue sur votre télévision. Merci beaucoup, cher ami journaliste. Tout d'abord, permettez-moi de saluer le promoteur et l'équipe de Benoît Libéré TV pour tout ce que vous faites, non seulement pour le Bénin en général, et pour les quatre départements de la partie septentrionale du Bénin. Et pour tout ce que vous faites, vraiment, vous êtes une fierté. Et je remercie également le promoteur qui a bien voulu délivrer vraiment cet espace-là à mon nom. Vraiment, je le remercie beaucoup. Et vous êtes une fierté. Et je prie Dieu Tout-Puissant pour que dans la joie venez, pour que vous deveniez une grande puissance communicationnelle. Merci, honorable. Nous allons aborder le vif du sujet. Depuis un moment, vous avez constaté, comme tout le monde, l'arrestation du frère Rouvi au Togo. Dites-nous, comment est-ce que vous vous êtes senti quand vous avez appris l'arrestation du frère Rouvi, qui on appelle normalement Steve Amosou ? Je vous remercie beaucoup. Vous savez, quand une affaire est pendante devant la justice, il faut savoir raison garder. Il faut éviter de la spéculation politique. Il faut éviter du juridisme. Il faut éviter du dilatoire. Et il faut faire confiance à la justice de notre pays. C'est ça. Monsieur le soi-disant, le fantôme frère Rouvi bénéficie de la présomption d'innocence. En effet. Je veux que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente au cours d'un procès équitable. Donc, moi, je pense qu'il faut faire confiance à la justice de notre pays et éviter de déstructuraliser, d'infantiliser la fonction parlementaire. Parce que ce qui s'est passé hier devant la crête, n'en ont pas les soi-disant élus de la nation. Oui, honorable, nous allons en venir, nous allons en venir. Mais déjà, donnez-nous votre sentiment d'acteur politique ayant entendu parler de ce tactiviste politique qui a été arrêté au Tougou. Quand vous avez entendu ça, comment est-ce que vous vous êtes senti ? Est-ce que vous avez été satisfait ou bien vous avez été triste pour lui ? Chacun est responsable des actes qui posent. Nous sommes dans un état de droit où il y a des règles, où nous avons notre code pédale, nous avons notre constitution et nul n'est au-dessus de la loi. C'est vrai, vous avez suivi à tout le monde un monsieur qui s'est fait appeler Frère Ouvie, alors que son nom s'estime à Moussou. Il y a d'abord une fraction là déjà. Ça veut dire si effectivement ceux qui propageaient étaient véridiques, ils n'avaient pas se cacher derrière nos fantoches. Et je pense que vraiment, ce qui s'est passé, c'est vraiment une honte. Nous sommes à l'heure de la communication. Il y a des règles. Je pense qu'il faut respecter ces règles-là. Ça fait déjà depuis huit ans que ce fameux Frère Ouvie est en train de vouloir déstabiliser la République, à diffamer la République, à diffamer les autorités, à vouloir, comment dirais-je, commanditer l'insurrection contre un régime démocratiquement élu. Donc, je pense, vous ne pouvez pas empêcher la justice de faire son travail. Je crois que la justice est en train de faire son travail. Et je demande humblement aux soi-disant, et comment dirais-je, supporters de Frère Ouvie, de préparer leur défense, de rassembler leurs preuves devant la justice et non dans la rue. Très bien. Nous allons en arriver tout à l'heure puisqu'il y a une question qui est réservée à cela. Mais déjà, sur le plan de l'interpellation, beaucoup reprochent au gouvernement d'avoir utilisé une manière pas orthodoxe pour interpeller le compatriote puisqu'il a été interpellé, comme vous le savez bien, sur le territoire togolais. Alors, au regard de ça, vous, en tant qu'acteur politique, comment qualifiez-vous cette interpellation ? Est-ce qu'elle est orthodoxe ? Est-ce qu'elle est normale ? Puisque les gens disent que ce n'est pas normal qu'on puisse aller interpeller un citoyen comme ça dans un autre pays. Vous savez, vous et nous, nous n'en savons rien. Ici, c'est la question de sécurité, de renseignement. Depuis un certain moment, c'est les colonnes ennemis d'enfance qui chantent, qui dansent. Donc, vous savez, il serait difficile en tant qu'expert de se prononcer parce que nous ne savons pas les renseignements détenus par les deux pays. Donc, c'est pour ça que nous devons continuer par faire confiance à la justice et pour que vraiment la justice puisse dire le droit. Donc, les questions de renseignement, les questions de sécurité, ce ne sont pas pour les aventurer politiques. c'est des questions des spécialistes et je pense que les deux pays sont des États souverains et je pense en toute humilité et vous et moi, nous ne pouvons pas nous prononcer parce que c'est des questions sensibles de sécurité, de renseignement intérieur et extérieur. Alors, ça serait difficile de se prononcer par rapport à ces informations-là. Le Bénin, le Togo et les autres pays sont si en train des accords. Ils savent bien ce que dit le droit international. Le reste, c'est du dilatoire, c'est de la spéculation. Encore, ce n'est pas à moi de leur fournir les arguments pour aller se défendre. Ils savent bien que l'ennemi du Togo est l'ennemi du Bénin et l'ennemi du Bénin et l'ennemi du Togo. Quelqu'un ne peut pas commettre des crimes au Togo et faire se réfugier au Bénin. Vise-mais ça. Alors, donc, le Bénin et le Togo sont si en train des accords de réciprocité. Ceux qui racontent des coups, ils font du dilatoire. Ils sont en train d'intoxiquer le peuple. Alors, moi, je pense que, honnêtement, le Bénin, le système actuel, il y a des cadres, il y a des magistrats, il y a des juristes de haut niveau. Vous pensez qu'ils vont tomber si bas ? Non. Je pense, laissez-on de côté, faisons confiance à la justice dans notre pays, allons jusqu'au bout et je pense que on verra ce qui va se passer. Bien, on verra ce qui va se passer. Une chose également qui intrigue un peu la population, les citoyens qui alimentent également les réseaux sociaux, c'est le silence du pays frère, comme vous le dites si bien, le Togo, qui jusqu'alors où nous parlons n'a pas encore opiné cette question. Pourtant, c'est sur son territoire que ce compatriote a été interpellé. Les gens s'attendaient à ce que peut-être qu'on regarde tout ce qui se dit déjà au Bénin, que les autorités togolaises puissent réagir et dire voilà les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette interpellation. Le Togo a collaboré et tout. Mais jusque-là, c'est le silence plat. Quelle l'étude faites-vous de ce silence du Togo ? C'est un faux débat. C'est un faux débat et c'est une question bien qu'on ne doit même pas se poser. Pourquoi vous voulez que le pays frère reprend ? Vous voulez que le Togo soit le pays où on est belge les criminels ? Vous voulez que le Togo soit un pays où quand il y a combien de crimes de se réfugier ? Non, quand même. Je pense qu'au nom du principe du bon voisinage, les Togolais ne peuvent pas quand même accepter ça et vice-versa. Parce qu'il s'agit de la démocratie. La démocratie chèrement acquise au Bénin. Le fameux frère Ouvie veut mettre en péril la démocratie béninoise à travers ce qu'il raconte. Je pense que le moment venu il va s'expliquer. Le moment venu il va s'expliquer. Vous êtes parlementaire, vous avez été parlementaire, vous êtes parlementaire honoraire. Alors, aujourd'hui, vous avez parlementaire des amis dans les pays voisins et autres. Quelle est la réaction de vos amis parlementaires par rapport à cette situation que vit le Bénin ? Je veux parler bien sûr de cette interpellation qui a été faite ? Non-événement. Donc, pour eux, c'est un événement ? C'est un événement. C'est comme les crimes naturels. Il n'y a que les Bénin qui écoutent Frère Ouvie. Et après nos fortures, personne ne sait qu'ils n'appellent Frère Ouvie. Donc, c'est un non-événement. Bien, maintenant, nous allons revenir à l'opposition. Alors, tout à l'heure, vous avez commencé par évoquer un peu le sujet. L'opposition, depuis les autres Frères Ouvie, œuvre pour sa libération. Est-ce que, selon vous, l'opposition est dans son droit ? L'opposition prêche dans le désert. Et c'est le lieu de remercier le peuple Benoît Soudray, le peuple Benoît Mathieu, qui a boycotté l'appel de l'opposition. L'appel à l'insurrection. L'appel pour faire pression sur le juge. Je pense que c'est-à-dire fort que le peuple Benoît vient de lancer aux opposants. Alors, vous voyez, ce qui se passe chez l'ami journaliste, c'est vraiment une honte. Et c'est pour ça que la fonction parlementaire mérite un minimum de formation politique. Parce que quand vous voyez, les parlementaires démocrates avec l'attribut de l'État, avec l'attribut du Parlement, le saut de la réplique, aller faire la pression à la criette, c'est une faute. Et quand je les ai vus, quand je les ai écoutés, ils ont commis quatre fautes. Lesquelles ? La faute éthique et morale, la faute politique, la faute pénale et la faute constitutionnelle. Pénale parce que habillé avec l'attribut du parlementaire, se rendre à la criette, exercer la pression sur le juge, c'est une faute pénale. Ils ne doivent pas le faire. Ils n'ont fait pas méconnaissance ou pas ignorance parce qu'ils n'ont pas une formation, parce qu'ils sont allés accidentellement. Ils sont allés par erreur. ils ne connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Parce que vous voyez, un député qui maîtris les règlements intérieurs du parlement ne peut pas se présenter devant une juridiction avec les attributs de l'État alors que nous prenons le principe de la séparation du pouvoir. les parlementaires incarnent le pouvoir législatif. En effet. Le pouvoir législatif qui va faire pression sur le pouvoir judiciaire. C'est une violation flagrante de la Constitution. Ça ne se fait pas. Ils n'ont fait pas ignorance, pas méconnaissance parce qu'ils n'étaient pas préparés pour la fonction parlementaire. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ont été élus accidentellement. Deuxièmement, quand vous prenez sept députés qui se permettent de vilipender la justice bérinoise, c'est grave. Au nom de quoi ils font ça ? Au nom du principe de séparation du pouvoir, le judiciaire n'a pas le législatif n'a pas l'exécutif n'a pas. C'est comme si au moment où les députés veulent légiférer, veulent voter la loi, que la justice vienne au Parlement pour faire une pression. C'est une faute pénale. Et cette faute en tant que représentant du peuple, en tant que ancien parlementaire qui a légiféré pendant 20 ans, l'humilité parlementaire ne couvre pas l'acte qu'il vient d'opposer. Parce que ça, on appelle ça flagrant délit. Parce que c'est la fonction parlementaire qui est protégée par l'humilité. Et quand vous êtes au Parlement, vous bénéficiez du principe d'irresponsabilité. tout ce que vous dites, la loi dit que vous êtes irresponsable. Oui, mais le député, il est député partout. Le député qui se permet d'aller sur le terrain, faire la pression sur le juge, c'est une infraction. Là, le flagrant délit, c'est un flagrant délit, l'humilité parlementaire tombe. Ce qu'ils ont fait là, si le procès était un peu dur, on pouvait les interpeller. C'est ça. Parce que ces pressions à Maïsra, ils sont allés faire pression sur Maïsra. Ça, je ne fais pas. Ils pourront aller là-bas tranquillement en tant que simple citoyen sans les attribuer du Parlement. Ça soit comme tout le monde. Mais c'est le vouloir qui crée le vouloir. Est-ce la preuve, M. Hanno, qu'ils sont complices ? Non, ils ne sont pas complices puisqu'il n'y en a pas mieux qui disent même ne pas connaître Frère Roubi puisque c'est le nom sous lequel on le connaissait. Mais son nom Steve Amoussou, personne ne savait. Donc, il y en a qui disent qu'ils ne savaient pas qui c'était. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont complices. M. Roubi, à quelle fonction pour vivre à l'étranger pendant huit ans ? Qui le finance ? Qui finance un chronique qui a informé l'opinion publique nationale et internationale de l'interprétation de M. Roubi ? C'est M. Martin Rodríguez ? Oui, effectivement. Ça veut dire qu'ils sont en contact permanent ? Oui, mais Martin Rodríguez est membre du parti politique des démocrates. Il s'est déclaré premier opposant. Oui, opposant, mais opposant, Martin Rodríguez, il n'a pas un parti national qu'on lui reconnaît. Donc, il s'est déclaré opposant en tant que personne. mais il ne fait pas partie des démocrates pour qu'on puisse dire que les démocrates sont complices de l'exil d'Amoso. Je ne dis pas qu'ils sont complices de l'exil, mais qu'ils sont en contact permanent avec Steve Amoso. C'est ça. Et là, je peux démontrer par plus qu'ils sont en contact. parce que si je ne suis pas en contact, dites-moi, sur quelle base je peux aller faire la pression sur les juges ? C'est pour gagner quoi ? Ils sont représentants du peuple et un concitoyen a été interpellé, un concitoyen qui défend leur conviction a été interpellé. Donc, ils sont allés à la cliente en tant que membre du pays, plutôt fils du pays, en tant que parlementaire pour essayer de revendiquer ça, ça a l'air à la libération, je crois. Les revendications se font comment ? Dans la rue ou bien devant le juge ? On appelle ça trouble à l'ordre public. C'est ça. Je dis, monsieur, vous avez préjudé innocents. Je pense que que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. C'est ça. Ça veut dire, si c'était des démocrates, ils allaient préparer leur stratégie de défense devant un juge et non appeler le peuple à l'insurrection. C'est pour ça que je soupçonne. Ils ne appellent pas à l'insurrection puisque d'ailleurs, le frère Rouvi a un avocat qui est, je crois, vous n'avez pas suivi ce qui s'est passé hier devant la criette. Si, si, si. Non, si vous avez suivi ce qui s'est passé hier devant la criette, d'abord, vous avez suivi la veille de la conférence de presse de leur propre parole qui demande aux populations de se déplacer. Oui. De se déplacer pour venir soutenir le frère Rouvi. Vous l'avez dit, soutenir. Où ? Soutenir où ? À la criette ? Non. Où ? Dans la rue. Bon. C'est ça le problème. L'attroupement, c'était dans la rue. C'est ça le problème. Devant les forces de l'ordre, il a failli avoir une dédication entre les forces de l'ordre et les populations. Donc, si les forces de l'ordre n'étaient pas professionnelles, ça pouvait embraser. Et c'est ce que voulaient les amis d'en face. Alors, je dis, M. Arnaud, nos amis d'enfants sont mal placés pour parler d'enlèvement. Les spécialistes d'enlèvement, c'est le président des démocrates. Et je m'explique, peut-être, je ne sais pas, Arnaud, peut-être si vous ne nous connaissez pas. Vous connaissez son appel, là ? Vous connaissez M. Fagborou ? Si. Fagborou ? Oui. A été enlevé. Celle-là ? Vous êtes journaliste d'investigation. Traînez votre caméra, descendez. Fagborou a été enlevé par le président des démocrates, sous l'exclusion du président des démocrates. Oui. Ça, on appelle ça enlèvement. C'est le président. André Hollande a été enlevé. Moi qui vous parle, j'ai été enlevé au moment où je ferai la consultation chez mon avocat. Donc, si la cour du mouton est sale, il ne peut pas que je te le dise. Donc, il n'y a pas de leçon à donner au système actuel. Le vrai spécialiste d'enlèvement, c'est le patron des démocrates et les démocrates. Ça, il n'y a pas de leçon à donner. Alors, attendons d'abord de voir sur quelle base juridique est-ce une base légale ? Contraire aux lois de la République ou aux lois internationales ? Attendons de voir. Donc, vous pensez que le système là, il n'y a pas de cerveau ? Non, 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 non. Moi, je pense en toute humilité que les spécialistes de l'enlèvement c'est ceux-là qui nous donnent des leçons aujourd'hui. Non, on ne parlera pas de spécialistes de l'enlèvement, on parlera Non, non, ce n'est pas l'interpellation. L'arrestation extrajudiciaire et l'enlèvement. Interpellation, il y a une autorité judiciaire qui ordonne l'interpellation. Évitons d'interpréter. Faisons confiance à la justice. Très bien. Et vous pensez que si la justice n'a pas d'éléments de proband, vous pensez qu'ils vont l'interpeller ? Moi, je parle d'interpellation et non d'enlèvement. D'accord. Le mot enlèvement c'est trop fort. Trop fort. Bien, vous étiez en train de citer les quatre fautes promises par l'opposition. Donc, vous allez citer deux. D'accord. Vous avez dit la force politique. La force politique morale et éthique. Parce que politiquement, on ne peut pas, sur la base de déclaration de Martin Rodriguez, essayer d'enflammer le pays. Martin Rodriguez a des comptes à régler afin que le système a duré. Parce que Martin Rodriguez, on l'a pris le chératon, donc il faut bouger le pays. parce que le président de la République, le système actuel a rétabli le béné, les contribuables béninois dans leurs droits. Il faut finir le régime. Et ça, l'intérêt général? Non. Donc, moi, je pense en toute humilité que c'est le voleur qui crée au voleur. Attendons et faisons confiance à la justice de notre pays pour voir ce qui va se passer. De toute façon, le disque des démocrates est complètement raillé. C'est raillé. La belle preuve, les populations ont refusé de faire le déplacement. Ça, c'est un signal fort. Et je remercie le peu béninois qui a refusé une fois encore de se faire manipuler. Bien. Alors, concernant ce procès, est-ce que selon vous, à l'heure actuelle, en parlant, puisque quand on lit un peu les réactions, est-ce que Frère Rovi aura un bon procès? Le béné, un état des droits, la belle preuve, ses avocats ont accès à lui. dont il revient à ses avocats de préparer correctement sa défense, convaincre le juge pour le faire sortir. Et vous pensez avec tout ce qu'il a raconté, vous, en tant que communicateur, en tant que journaliste, quand vous suivez ce qu'il raconte, Frère Rovi raconte là, vous pensez que c'est normal d'insulter un chef d'état, insulter les députés, est-ce que c'est normal? À part de moi, il y a les preuves de ces allégations, je pense qu'il va exiger ces preuves-là devant la justice. Donc, si la justice estime que l'homme est dans son droit, je pense qu'il va le libérer. bien, nous allons revenir un peu sur Martin Rodriguez. Au regard de tout ce que Martin Rodriguez dit aujourd'hui à l'encontre du pouvoir, comment est-ce que vous qualifiez cet homme-là qui fuit, je dirais, qui est également en exil et qui attaque le pouvoir en place? Vous savez, l'état béninois l'a cédé Benin Manahotel au bout d'un processus en trois étapes. Il a des obligations contractuelles qu'il n'a pas respectées. Et, malgré qu'il a forcé la main à l'état de faire l'habitation des titres foncés de Benin Manahotel en son nom, ce que l'état a concédé pour pouvoir mobiliser les fonds, il n'a pas pu mobiliser les fonds. Donc, l'état est obligé de reprendre l'hôtel dans le giron de l'état. Donc, il est contre le régime, il est contre le système actuel parce que, selon lui, on m'a pris Chiraton. On m'a pris Chiraton. Non. Monsieur Martin Rodriguez lutte pour des intérêts personnels, égoïstes. Il ne lutte pas pour le peuple béninois. Donc, moi, je pense, en toute humilité, s'il estime qu'on a arraché l'hôtel Chiraton, qu'il a devoir l'agir du son. Nous sommes dans un état de droit, non ? Bien sûr. S'il estime que l'état l'a pris l'hôtel, il faut qu'il choisisse la justice. Au lieu de chercher à vouloir déstabiliser la République. Bien. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Dites-nous, Honorables, si aujourd'hui, vous avez un conseil à donner à l'opposition et à Steve Amosou, que leur direz-vous dans ce contexte actuel ? Je demande humblement aux députés démocrates d'avoir un minimum de connaissances élémentaires. Je leur demande de regarder, de lire et de relier le règlement intérieur du Parlement. Et je leur demande d'éviter le piège. S'ils pensent que l'humilité parlementaire est un acquis et qu'on peut se préciser d'avoir l'humilité parlementaire violée et l'ordre de la République et se trompe. Je demande aux débroncades de créer une école de formation pour former les députés. Parce que ces députés sont trop hontes. Ils ne méritent pas, ils sont en train de déstracaliser la fonction parlementaire. Est-ce que vous, vous ne voulez pas gêner de voir un député avec les attributs de l'État aller faire la pression sur la justice ? C'est une faute. Moi, les écoliers n'ont fait pas pas de méconnaissance. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est de la pression qu'ils ont fait. Ils peuvent rester au Parlement, ils peuvent rester ailleurs, organiser des confrères de presse ou bien se mettre ensemble pour payer le service des avocats pour défendre le frein au vie. Mais que le député se rabaisse jusqu'à ce point à leur devoir ? Alors, quelle leçon on veut donner à nos mandats ? Quelle leçon on veut donner ? Et moi, je pense humblement, en toute humilité, que je remercie Dieu Tout-Puissant que je ne fais pas partie de la dévile de cela-dessus. parce que je remercie d'être collègue de certains députés. Mais Dieu, merci que Dieu m'a sauvé. Non, je ne pense pas que vous auriez en plus que ce sont également des honorables. Ils sont là, ils ont été élus, donc ils représentent valablement le peuple comme vous l'avez été également. Mais aussi, par rapport à Fréboubi, ils sont là-là, là-là, avec l'actu d'opposé, ils sont les déshonorables. Ils ne sont pas les déshonorables. Honorables ? Parce qu'un honorable député, il y a la loi de la République qu'il faut respecter. Dites-moi, est-ce que vous concevez, est-ce que vous êtes d'accord qu'on a fait pression à liser le code pénal, c'est une pression que j'ai rejeté sur le maïstrat. non ? Ils vous diront qu'il ne faut pas pression s'ils n'interviennent pas dans le judiciaire, ils manifestent pour la libération de leurs compatriotes. Je crois que c'est comme ça qu'ils m'ont fait la lecture, puisque comme vous l'avez si bien dit, il n'est pas normal qu'un pouvoir de la République puisse faire pression sur le pouvoir de la République. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le Parlement est un pouvoir législatif ? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la justice est un pouvoir judiciaire ? Bien sûr. Alors, est-ce que c'est normal qu'un pouvoir législatif fasse pression sur un pouvoir judiciaire ? Bon, ce sont des parlementaires, ils sont censés savoir ça. Mais, puisqu'ils ne le sent pas, ils ne connaissent pas. Donc, c'est vrai que moi j'ai demandé humblement de me recruter. Même s'ils ne me recrutent bien pas, je suis prêt à leur donner le minimum élémentaire, l'éco-élémentaire pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire. Et quand je vois certains députés, j'ai pitié parce que le jour les gens vont les prendre, il ne faudrait pas dire que si c'est maintenant d'arrêter les députés, je leur demande humblement d'aller lire le règlement intérieur et ce qu'on appelle l'humanité parlementaire. L'humanité parlementaire ne couvre pas ce que je suis en train de faire. Bien, je disais tout à l'heure, si vous avez une leçon, un appel à faire à ce compatriote qui aujourd'hui est dans la lettre de la justice, si après le procès, quel conseil lui donneriez-vous en tant que compatriote que vous devez repêcher dans cette situation ? Moi, je pense qu'il a été naïf. J'ai vu un garçon vraiment naïf qui a été manipulé. Je pense que si moi, je dois la paire des juges, je ne vais plus sanctionner ceux qui l'ont manipulé. C'est ça, parce qu'il a été manipulé. Frère Ouvie, c'est un réseau. Ce n'est pas la personne de Frère Ouvie. Des rêves, Frère Ouvie, c'est beaucoup de choses. et c'est ça qu'il faut chercher à démanteler. Alors, si moi, j'ai le conseil de donner, aujourd'hui, il est arrêté. Dites-moi, aujourd'hui, les conquistes, là, ils sont à côté de leur épous, de leur famille, qui a été le repos d'aujourd'hui. quand on t'envoie, vous savez, ça va aller. Donc, si moi, j'ai le conseil de donner, je pense, en toute humilité, c'est de penser, de réfléchir et de revoir cette chronique. Bien, dernière chose, alors, aux dernières nouvelles, nous avons appris que Frère Ouvie a été déposé avec quatre chefs d'accusation. Alors, qu'avez-vous dit par rapport à ces quatre chefs qu'on lui attribue aujourd'hui ? Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'intime conviction du juge. À partir du moment où le juge ou le procureur dans son intime conviction apprécie et trouve qu'il faut le poursuivre avec le mandat de dépôt, je pense, il faut éviter de s'y bixer dans le judiciaire. L'inviction dans le judiciaire, il faut éviter. Je pense que le procureur ou le juge l'a fait selon son intime conviction. Il estime qu'il faut le placer sur le mandat de dépôt pour continuer les investigations et je pense que c'est ce qui a été fait. Bien, merci, honorable, votre mot de la fin. vous savez, en toute humilité, la seule manière de retourner l'ascenseur au soir disant frère, mon vie, la seule manière d'être reconnaissant au frère, mon vie, c'est que nos amis d'enfants, c'est-à-dire les démocrates, se constitue emprisonnés parce que à travers leur comportement suspect, les peuples sont renus qui sont complices. La complicité est purement établie. Donc, la seule manière d'être reconnaissant pour servir rendu à une opposition aux abois sans vision, sans programme, c'est que les démocrates de nos amis d'enfants se constituent emprisonnés aux côtés de leurs manteaux et frère, mon vie. Et c'est ce que j'aimerais ajouter parce que c'est clair, c'est établi, c'est un réseau ministèrement organisé et mis en exécution pour le choix en disant frère, mon vie. Donc, et c'est pour ça qui veut empêcher la justice pour la manifestation de la vérité. En réalité, c'est le voleur qui crie au voleur. En réalité, il veut endormir l'opinion publique pour empêcher la manifestation de la vérité. Et c'est lui encore de remercier le peuple bérinois souverain qui a compris le jeu d'une opposition sans lendemain, sans vision et qui a refugé depuis hier de manifester contre les autorités judiciaires. judiciaires. Ça veut dire que le peuple bérinois est matu, le peuple bérinois a compris qu'il ne faut plus se laisser manipuler par une opposition sans programme, sans vision, sans projet. Parce que pour conquérir le pouvoir d'État, il faut avoir une vision, un programme, il n'a pas de programme, il n'a pas de vision, il n'a pas les hommes. Donc, sans ces éléments, on ne peut pas vouloir diriger un pays. Donc, vraiment, je leur demande en toute humilité, en toute humilité de se construire emprisonné auprès de l'innocent de ce gamin qui a été manipulé, de ce garçon qui a été manipulé. pour moi, il faut frapper fort parce qu'il s'agit d'une manière de remettre en cause l'avenir de la jeunesse. Parce que quand vous voyez ce gamin, ce garçon, il est encore jeune, très brillant, au lieu de mettre son expertise, sa compétence au service du peuple, il a induit en horaire à mettre sa compétence, son expertise au service du diable. j'ai suivi également nos amis dans France disaient qu'en 2026, ils ne vont pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est Dieu qui fait le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir. mais ils ne vont pas le pouvoir avec quel programme ? Ils n'ont pas de programme de gouvernement, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas l'idéal. Le seul programme, c'est la démocratie est menacée. Alors ce que moi, je les demande humblement, je les demande de râper la balle à terre. Je les demande d'aller rédiger leurs programmes de société et qu'on cherche à convaincre le peuple blénois. Mais, je les dis qu'on ne cherche pas une équipe qui gagne. On ne cherche pas une équipe qui gagne. Quand je dis l'équipe, c'est un système qui est là. Et ce système a démontré au blénois qu'il est digne de confiance. Donc, rendez-vous en 2026. Rendez-vous en 2026. Que Dieu nous perde longue vie. Ok. Bien, merci, honorable. Comme vous l'avez dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Rendez-vous en 2026. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Vous l'avez compris, c'était l'honorable Rachid Gamacy qui opinait sur l'arrestation de notre compatriote frère Rovi qui avait été interpellé au Tougou qui est actuellement dans les maires de la justice bénéloise et qui est en procès actuellement. Il l'a expliqué. Une affaire en justice, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le fond du dossier. L'honorable Rachid Gamacy a apporté son point de vue, a apporté son opinion par rapport à cette question. Vous l'avez compris, merci de nous avoir suivi. A très bientôt pour le décryptage de cette question-là. Sous-titrage Société Radio-Canada